Québec pourrait bientôt être le théâtre de la plus grosse grève de toute son histoire. La tension monte entre le gouvernement du Québec et les syndicats des services publics qui ont tenu lundi dernier une première journée de grève en réponse à la plus récente off-salariale du gouvernement. Pour comprendre pourquoi, allez regarder la partie 1 de cette vidéo. À moins d'une volte-face de la CAQ, il se pourrait qu'on se dirige maintenant vers une grève aux proportions historiques. Au cours des dernières semaines, les travailleurs-travailleuses membres du Front commun intersyndical ont voté à 95% en faveur d'un mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Les syndicats ne faisant pas partie de la coalition ont également adopté des mandats similaires. La FAE, qui regroupe 65 000 enseignants-enseignantes au primaire et au secondaire, prévoit lancer une grève illimitée à compter du 23 novembre. La FIC, qui rassemble 80 000 infirmières, a annoncé 4 jours de grève ce mois-ci et envisage aussi une grève illimitée. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les prochaines semaines ? Le Front commun va continuer à tenir des journées de grève ponctuelles pour augmenter la pression sur le gouvernement. Si les partis ne parviennent pas à une entente, les syndicats pourraient décider de déclencher une grève générale illimitée, c'est-à-dire l'arrêt de tout travail pour leurs 420 000 membres pour une durée indéterminée. Si cette grève devait se concrétiser en comptant les syndiqués de la FAE, du Front commun et de la FIC, c'est plus de 500 000 travailleurs-travailleuses, soit près de 13% de la main-d'œuvre québécoise totale, qui pourraient se retrouver en grève dans les hôpitaux, écoles et services de garde à travers la province. La dernière fois que le Québec a vu une grève d'une telle ampleur dans les services publics, c'était en avril 1972, lors de la formation du tout premier Front commun syndical. Ils se rendent compte une fois pour toutes que la justice, ça ne s'est pas fait pour nous autres, c'est fait pour le St-Denis, c'est fait pour la rue Saint-Germain, c'est fait pour le paroi comme moi-même, les jobs de Bourassa. La coalition regroupait alors trois syndicats représentants, un peu plus de 210 000 employés, principalement dans les secteurs de l'éducation et des services sociaux. Les négociations avaient donné lieu à une grève générale ayant duré 10 jours, qui avait culminé avec l'adoption d'une loi spéciale forçant le retour au travail et l'emprisonnement des trois leaders syndicaux. Même si les syndicats laissent planer cette possibilité, il n'est pas certain qu'on se rende à la grève générale illimitée. Les discussions entre les syndicats du secteur public et le gouvernement doivent continuer au cours des prochaines semaines. Les partis impliqués espèrent arriver à une entente d'ici la fin de l'année.